– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à 287 km, sur les routes principales qui sont les mieux équipées et qui, pour nous, justifient qu'on reste à 90 km. Claude Expert, vous êtes donc président de l'Automobile Club du Sud-Ouest. Pour vous, c'est un geste fort, un geste symbolique, finalement, ce passage de la Dordogne pour 6 % de ces routes à 90 km heure ? Oui, oui, tout à fait, puisque là, le reportage que vous avez fait tout à l'heure, vous avez un peu interviewé des gens débordelés, mais une partie du département de la Gironde, d'ailleurs, comme une partie du département de la Dordogne, sont quand même des zones rurales où, effectivement, le 80 km heure n'est pas justifié. Sur certains itinéraires, il est normal, et donc ce département l'a fait, que l'on puisse revenir à 90 km heure. Donc, pour vous, oui, c'est quelque chose qui devrait être appliqué, en tout cas, dans tous les départements ruraux sur les routes de campagne ? Oui, les départements ruraux, non, la partie rurale de certains départements, puisqu'effectivement, sur 96 départements de France métropolitaine, certains sont revenus sur ces 90 km heure. 38 départements sont encore indécis, dont la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Alzantiques. Mais on espère bien aussi qu'on arrivera à nous positionner sur cette limitation. Alors, on voit des chiffres pendant que vous parlez, cette infographie, 3 239 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en 2019. C'est 209 vies épargnées, selon les derniers chiffres, grâce sûrement au passage à 80 km heure entre juillet 2018 et juin 2019. Germain Nalperot, pour vous, cette question de mortalité sur les routes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas convaincant pour rester à 80 km heure partout ? La question de l'accidentologie est une question extrêmement importante. Et il est normal que tous les pouvoirs publics fassent en sorte qu'il y ait moins de morts sur nos routes. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, on a eu jusqu'à 17 000 morts par an et on a fort heureusement réussi à faire baisser ce chiffre. Les raisons qui nous ont poussé à rester à 90 ou à revenir à 90 sur une partie du réseau sont les suivantes. On a bien examiné quelles étaient les causes des décès par accident de la route dans nos départements et on s'est aperçu que ce n'était pas la différence entre 80 et 90 qui faisaient les accidents. On a eu des accidents par imprudence, on a des accidents du fait de l'alcool et on a des accidents du fait des très grandes vitesses. Et malheureusement, que ce soit à 80 ou à 90, les gens qui sont à très grande vitesse, ils dépassent de beaucoup. Ils sont à 120, 130, 140 malheureusement. Et c'est là qu'il y a des accidents mortels. Donc, on a estimé qu'on pouvait respecter la sécurité des automobilistes en revenant à 90 sur les routes, je le répète, qui sont les mieux entretenues et qui bénéficient du double marquage. J'ajoute une chose, les camions roulent à 80 et aujourd'hui, les camions, techniquement, roulent assez vite. Ils sont toujours à 80. Donc, on avait des grandes portions de routes où il était impossible de doubler un camion. Et c'est aussi un facteur de danger. Tout ça, ça nous a amené aux chiffres que l'on a gardés, à savoir 287 kilomètres que l'on souhaite voir revenir à 90 km heure. Claude Exper, est-ce que ce n'est pas compliqué pour l'automobiliste, finalement, de s'y retrouver si certains départements passent certaines de leurs routes à 90, d'autres restent à 80 ? Finalement, quand on voyage et qu'on traverse plusieurs départements, c'est un peu le bazar. Effectivement, c'est ce que nous on parlait tout à l'heure et je partage l'avis de M. Perrault. Certains itinéraires qui sont trans-départementaux, si l'on peut dire, le même itinéraire peut passer du département de la Dordogne au département de la Gironde ou inversement de la Gironde au département des Landes. Et effectivement, il faut avoir quand même une certaine coordination dans ces départements. Sinon, ça sera invivable pour l'automobiliste. J'aimerais Perrault, un autre sujet qui divise en Dordogne le sujet de la déviation de Bénac. Les opposants à la déviation ont rencontré cette semaine le préfet de la Dordogne. Ils déplorent donc que la destruction des pylônes de cet ouvrage n'ait toujours pas débuté. Vous aviez un an pour commencer la destruction. Comment vous expliquez ce retard ? D'abord, je voudrais dire que cette affaire est totalement ubuesque et que sur le plan de l'accidentologie et du danger, la déviation de Bénac, elle s'impose. Et elle est toujours d'utilité publique. C'est d'ailleurs les tribunaux administratifs et le Conseil d'État qui ont rendu ce contournement d'utilité publique. Aujourd'hui, le problème se pose. Il y a un vrai problème de sécurité à Bénac, dû aux falaises. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'État qui a classé plusieurs kilomètres de falaises en zone rouge, c'est-à-dire dans une zone très dangereuse. Et on a tous les rapports du ICIER et du SDIS, du service départemental d'incendie de secours de la Dordogne, qui montrent que comme on ne peut pas se croiser dans deux ou trois endroits sur les 400 mètres de traversée du village, en cas de coincement d'un gros gabarit, on peut avoir la même catastrophe qu'il y a eu à Puisseguin il y a quelques mois ou il y a quelques années. Donc il y a un vrai problème de sécurité à Bénac et c'est pourquoi mes prédécesseurs, ce n'est pas moi qui ai lancé l'affaire de Bénac, mes prédécesseurs, les trois présidents qui m'ont précédé au département, ont voulu créer un contournement. On n'a strictement rien inventé, c'est ce que la voie ferrée a fait il y a 140 ans. Donc ce problème de la sécurité, il reste. Et je me battrai jusqu'au bout pour que ce contournement puisse se réaliser pour des questions de sécurité en premier et ensuite pour des questions de protection d'un des plus beaux villages de France. Donc vous n'allez pas débuter comme l'a ordonné la justice la destruction ? Je vous dis que cette situation est ubuesque. L'État nous a accordé les travaux. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait légalement. Onze mois après, le même État nous dit que maintenant il faut s'arrêter de travailler et il faut démolir. Ce qui revient à gaspiller 40 millions d'euros. Cette situation, elle est incompréhensible pour les habitants de la Dordogne. Elle est ubuesque et je la dénonce. Ceci dit, nous avons tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait légalement. Tous les travaux que nous avons faits, ils ont été accordés par tous les services de l'État. Et donc nous resterons dans la légalité. Le seul problème, c'est qu'on nous demande aujourd'hui de remettre en État, c'est-à-dire aller démolir des piles de ponts qui sont construites au milieu de la rivière. Et on voudrait que ça se fasse en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Le fait que l'autorité, aujourd'hui, le fait qu'on nous demande de démolir, ne nous exempte pas de respecter le code de l'environnement, le code des marchés publics et surtout l'arrêté d'encadrement du préfet qui, sur 14 pages de préconisations, nous demande en vérité de tout respecter et quasiment de rien toucher à l'environnement. Donc il faut du temps et nous mettrons du temps et nous ferons les études nécessaires. On entend votre message aujourd'hui. Merci beaucoup Germine Alperon. On rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de la Dordogne. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Claude Expert, le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada